Elie et Miko forment un couple mariés, vivant dans un archipel finlandais isolé. Pendant longtemps, le pasteur et la femme de ménage n'ont pas trouvé de logement, mais ont décidé de rester dans la nature où il n'y a pratiquement pas de connexion ni d'Internet. Pendant que son mari est au travail, Elie profite de la nature et se divertit. Il semble que cette famille soit tout à fait ordinaire et que rien d'intéressant ne se passe dans leur vie. Quelques temps plus tard, Miko rapporte qu'en raison de la pandémie qui se propage dans le monde, son ami souhaite venir leur rendre visite. Il vit à Paris, mais les interdictions et les restrictions interfèrent avec son travail créatif, alors Olavi souhaite rester avec eux quelques mois. En apprenant l'arrivée imminente d'un invité, Elie fait le ménage et crée une ambiance cosy dans la maison. Bientôt, Olavi arrive sur l'archipel après avoir rencontré la charmante Lina qui vit sur cette île. Après avoir salué l'invité, Elie entre dans la maison et pleure presque, ayant du mal à gérer ses émotions. Il s'est avéré qu'Elie et Olavi étaient sortis ensemble et s'aimaient. Ils formaient un couple merveilleux. Mais l'homme est parti et Elie a rencontré Miko, après quoi elle l'a épousé. Le couple passe les jours suivants ensemble avec leur ami, mais Elie souffre de plus en plus à cause d'Olavi. Miko part bientôt travailler et promet de revenir dans quelques jours. Elie décide de passer du temps libre avec son invité et lui montre l'île en parlant de sa relation avec son mari. Le soir, Olavi prépare un terrible dîner et amuse le couple avec ses blagues. Plus tard, le couple s'enferme dans la chambre pour être seul. Le mari rapporte qu'il est contraint de quitter l'archipel pendant quelques jours pour organiser des funérailles. Pendant ce temps, Olavi communique avec Lina et remarque que la jeune fille a un autre admirateur qui s'intéresse clairement à elle. Sur le chemin du retour, Elie rapporte que Lina recherche activement et souhaite trouver un partenaire plus approprié pour le mariage. Olavi serait idéale pour elle car l'homme est non seulement beau et instruit, mais aussi joyeux. Le lendemain matin, Olavi et Elie partent à la pêche. La femme admet qu'elle aimerait s'échapper de l'île et vivre heureuse, mais son mari la retient. Olavi sympathise avec sa sincérité car ils savent tous les deux ce qu'ils attendent de la vie et s'efforcent toujours d'atteindre leurs objectifs. De retour chez elle, Elie décide de changer de vêtement, mais Olavi entre dans la chambre. La femme aimerait être seule, mais la compagnie d'une vieille connaissance ne la dérange pas du tout. Réalisant qu'il existe une sympathie et un désir mutuel, Olavi séduit Elie afin de passer du temps ensemble. À un moment donné, ils sont interrompus par Lina et d'autres habitants de l'archipel qui ont décidé de rendre visite à leur femme, Miko. Elie aimerait être seule avec Olavi, mais les circonstances ne le permettent pas. Plus tard dans la nuit, Olavi et les autres invités ont mis les voiles sur le yacht pour continuer la fête et s'amuser. À l'aube, Olavi rentre chez lui et rencontre Elie en colère. La femme n'a pas bien dormi et coupe du bois pour se calmer et se distraire. Un peu plus tard, Elie et Olavi vont à la plage pour se baigner. Sur le chemin du retour, Elie succombe à nouveau à ses sentiments et prend la main d'Olavi. À un moment donné, elle montre de la sympathie pour Olavi, mais il a peur d'une relation personnelle avec elle puisque la femme est mariée depuis longtemps. De retour chez eux, le couple apprend que Mickey est arrivé du continent plus tôt que prévu. Le prédicateur parle des délices de la vie sur l'île car cela lui a permis de se rendre compte de beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas auparavant. Elie ne prête aucune attention aux paroles de son mari car ses pensées sont complètement différentes. Le soir, le couple profite de la compagnie de l'autre, oubliant de fermer la porte de la chambre. En entendant les gémissements de la femme, Olavi décide de jeter un coup d'œil dans la pièce et aperçoit la charmante Elie. Le lendemain matin, Olavi mentionne qu'il ne peut pas aller à l'église avec son ami car il a beaucoup de travail et n'a pas le temps de terminer le projet. Elie, prenant cela comme un indice, refuse également d'accompagner Miko, l'obligeant à partir seule. Plus tard, la femme montre de l'attention à un ami de la famille, mais Olavi la rejette, expliquant qu'il est occupé par un projet scientifique. Elie s'énerve et va au bord de la mer pour faire du yoga et se détendre un peu. Elie montre à nouveau de l'intérêt pour Olavi, mais il la repousse. Malgré le ravissement de vieux sentiments, Olavi ne veut rien de personnel car il comprend que cela ne sert à rien. Dans le même temps, il avoue à Elie qu'il l'aime, ce qui fait douter la femme de la justesse de son choix et envisage de divorcer de son mari. Le lendemain matin, Elie propose de faire une excursion en bateau et le couple part vers une île isolée. Après une petite promenade, la femme choisit un bel endroit sur un rocher pour faire un petit pique-nique. Ressentant une sympathie mutuelle, Elie et Olavi redeviennent proches. La femme s'autorise à jouir un peu, mais a peur de la suite. Ne décidant pas de tromper son mari, elle met fin prématurément au rendez-vous et propose de rentrer chez elle. Miko, de retour de l'église, rapporte que c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa rencontre avec sa femme et propose de le célébrer. Le soir, Miko continue de prêter attention à sa femme, mais cela l'agace. À un moment donné, Elie n'en peut plus et se dispute avec son mari, lui interdisant de l'approcher. Elle s'enfuit de chez elle pour se retrouver seule avec ses pensées. Elle nage dans la mer et se repose sur le rivage, après quoi elle rentre chez elle. Après avoir demandé pardon à son mari pour son comportement, Elie monte dans la chambre d'Olavi. Le soir même, elle trompe Miko avec son meilleur ami, n'ayant pas peur que son mari entende tout. Le matin, Miko monte au deuxième étage et voit sa femme et Olavi dans le même lit. L'homme prend l'incident au sérieux et reste seul dans sa propre chambre. Bientôt, Elie lui rend visite et s'excuse pour ses actes. Miko est satisfait de son honnêteté et il n'est pas en colère contre sa femme, car la confiance et la sincérité sont importantes pour lui. Un peu plus tard, Olavi annonce son envie de partir, mais Miko demande à son ami de rester encore quelques jours. À un moment donné, Miko suggère de vivre non pas dans les souvenirs, mais dans le présent et prend une arme. Il suggère de créer de nouveaux événements dans sa vie et vise la tête de son meilleur ami. Incapable de pardonner à sa femme et à son camarade leur trahison, Miko rêve d'en finir avec tout cela, mais ne parvient pas à rassembler son courage et se met à pleurer. Olavi décide de quitter l'archipel et ses amis le conduisent jusqu'au navire au départ. Avant de partir, l'homme invite Elie à partir avec lui, mais la femme refuse. Choisissant son mari, Olavi s'en va à la nage et Elie et Miko rentrent chez elle. Le soir, le couple s'embrasse et s'efforce d'avancer dans sa vie. Au cours de leur conversation, Elie avoue qu'elle a peur d'être honnête avec son mari. Miko est compréhensif et prêt à ignorer tout ce qui s'est passé, car il aime sa femme plus que tout au monde. Bientôt, la vie du couple revient à la normale. Miko continue son travail de pasteur, tandis qu'Elie profite de la nature et grimpe sur son pommier préféré. Pour la première fois, elle invite Miko à la rejoindre pour pêcher. En regardant son bien-aimé, Elie réalise enfin qu'il est la seule personne avec qui elle souhaite passer toute sa vie. Si vous avez regardé cette histoire jusqu'à la fin, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » afin que nous puissions revenir avec une autre histoire romantique comme celle-ci. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne et profitez chaque jour d'Histoire du monde entier.